Je m'appelle Stéphane Sèvres, je travaille à Bruxelles Formations. J'occupe la place de responsable de l'offre de formation digitale. Le TOSA c'est un test adaptatif dédié aux compétences numériques et puis un certificat qui va avec. Ce qui est important avec le TOSA c'est qu'au niveau de la valorisation des compétences, on peut vraiment fournir quelque chose à nos publics, c'est à dire qu'au terme du test tout le monde obtient quelque chose selon le niveau. Après il y a un autre facteur qui est très important pour ces gens c'est obtenir un emploi et donc il fallait penser à l'insertion socio-professionnelle et alors là ce que nous on a fait à Bruxelles Formations c'est adjoindre un certificat de Bruxelles Formations à côté du certificat TOSA. On n'a pas le dispositif CPF comme on peut l'avoir en France, en Belgique donc il fallait chercher des pistes complémentaires. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à Bruxelles c'est une des villes les plus cosmopolites au monde, on y parle tout un tas de langages. Du coup ce qui était intéressant avec le TOSA c'était de pouvoir disposer d'un outil en plusieurs langues. Les tests TOSA on les utilise de diverses manières, tout d'abord pour les personnes qui font e-learning et qui désirent avoir un certificat en bout de parcours et puis il y a les personnes qui savent faire des choses, qui connaissent des choses et qui désirent simplement avoir le certificat pour pouvoir le prouver et puis on utilise aussi l'outil dans des parcours de formation plus classiques c'est à dire le test d'évaluation à un moment donné pour positionner leurs compétences et puis le certificat pour les valoriser de manière objective. Ce qui est vraiment intéressant aussi avec les outils d'évaluation TOSA, il n'y a rien à télécharger, tout se passe dans une interface web, il faut juste un ordinateur et internet. Je veux dire que la fluidité aussi avec l'équipe d'Isograd pour obtenir des réponses à nos questions tout simplement, ça se passe vraiment très bien. Depuis le lancement du partenariat avec Isograd, 378 bruxellois ont pu passer les tests alors ça veut dire 378. Il y a eu un tiers de certificat et deux tiers de tests d'évaluation. Alors c'est que le début, on a plein d'autres projets en cours dont notamment un qui est très sympa c'est de pouvoir amener les tests en amont des recherches emploi des bruxellois tout simplement pour les aiguiller encore mieux dans leurs recherches d'emploi ou leurs recherches de formation.